Et bien salutations à toutes et à tous, c'est Doc et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Hogwarts Legacy. Donc comme d'habitude j'ai fait quelques petites quêtes secondaires, histoire d'avancer en dénimé sur le platinage du jeu. Ainsi que réaliser différents défis aujourd'hui, donc on se retrouve pour poursuivre la quête principale dans l'ombre du domaine. On doit retrouver Sébastien à Falcroft, nous sommes déjà sur place. Et nous allons aller trouver Sébastien. On dirait que celui-là sort tout droit d'un livre d'histoire. Donc c'est ma deuxième prise parce qu'en fait ici j'ai eu un crash évidemment. Les nouveaux drivers Nvidia n'ont pas apprécié l'enregistrement en plus du jeu. Sébastien est une vache du coup. On va juste faire quelque chose. Avant tout, désolé la plus vache. Ah, on peut pas la pousser. Non, on peut pas la pousser, tant pis. Merci pour votre ténacité et votre ingéniosité. J'ai parlé à Pierce et il a tout avoué. Quel vieil pourri que j'ai... Je vais juste remettre la version. La prochaine fois que vous irez aux Trois-Balets, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. C'est vraiment un plaisir de pouvoir y retourner. Interessant. Bon par contre, la vache qui n'est pas du tout bon endroit. La vue te plaît ? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore. Mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'An ait été maudite par l'un d'eux, n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes ? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît. Omini, c'est moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec une nouvelle amie de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Hum, intéressant. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les spires, un roc qui roule partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Ouais. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Va-t'en. Eh bien, je n'aime pas l'oncle. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. On va d'abord parler à cela maintenant. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, monsieur Palot. Ah oui. Vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir... Et toi, tu as l'air d'être en raté. Je suis désolé. On ne peut plus rien faire pour elle. J'ai cru comprendre que vous aviez tout essayé. De Madame Blaynay à Saint-Mangousse. On va quand même essayer du gentil, évidemment. Mon neveu pense à savoir plus que les meilleurs soigneurs. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien n'est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire. Et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est... Magie noire, gobelin, portant de baguette. Laisse à l'écart des fidèles. Je ne pense pas que ce soit un gobelin au final qui l'aille en source. Mais bon. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Tant mieux. Je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire. Pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Pour Anne au revoir, voilà quoi. Pour un ancien au revoir. Je demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne ? Je ne voulais pas t'importuner. Ce n'est pas le cas. Vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de cinquième année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors d'un duel en cours de défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Hécate, c'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère. Et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié. Par ce qui m'est arrivé. Et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui. Et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Pauvre Sébastien. Pas facile. Je comprends. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas ? C'est ma soeur. Comment vas-tu Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Faut pas. Je sais qu'il est contrarié. Mais il essaie simplement de faire au mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père. Comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle ont l'air convaincus qu'il n'y a rien à faire qui puisse l'aider. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien. Je vais te montrer où ça s'est passé. Peut-être que moi, avec ma magie ancienne, je pouvais découvrir quelque chose comme ça. Par contre, depuis la mise à jour des drivers, j'ai l'impression que le jeu tourne un peu mieux. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau. Khan a été maudite. Par ici. On va devoir fouiller dans ces grasas encore longtemps. Hanrock, c'est super ! C'est un honneur 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 ! Tu viens de faire ta dernière erreur. Bon là il va se tomber quand tu veux. Voilà ! J'ai essayé de te prévenir. Qu'est-ce que ça a récupéré là ? Ouf, c'est le gars lui. 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 On devrait peut-être aller jeter un oeil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. C'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. A qui appartenait cette maison ? Elle n'a jamais été habitée à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. Ah, un coffre. Bon, c'est Galion. Ça me rappelle quelque chose. Mais oui, c'est pas dans la vision. Si, c'est la vision qu'on avait eue. Une autre fois. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça ? Quand ? Laisse-moi une minute. Je t'expliquerai ensuite. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite ? T'es plutôt que quelqu'un, je te ressors dessus. Ça n'a pas l'air d'être un accident. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui ? Comment ça ? L'autre jour, j'ai trouvé une pensine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille et la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens ? Comme au Quidditch ? Et tu as trouvé une pensine dans la bibliothèque ? Je suis perdue. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts où tu as atterri grâce à un port au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens ? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dis comme ça, ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose ? Ouais. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Réveillon ! Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Je crois que ces extraits proviennent du plan de voyage d'Isidora. Tu ne vas pas me croire. Ah ouais, on voit la crypte. Je peux voir la crypte ? Quoi ? C'est une sorte de rêve éveillé ? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Ça peut paraître étrange, mais... En réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. C'est de bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais... Tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai. Et je ne comprends toujours pas ce que cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends. On peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici ? Ominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Ominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible. Nous voilà. Ça me donne envie de reprendre mon souffle. Ah oui merde, ça c'est une détruite. Détruite pas celui-je. Allez, on roule dans la crypte hein. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là ? Sébastien, regarde. Pourquoi je ne l'ai pas vu avant ? Pourquoi cacher un triptyque ici ? On dirait qu'il manque quelque chose. Un message ? Regardons ça de plus près. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses qu'Anne a été maudite par cette magie ? Rien est certain, mais je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta soeur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici-même, à Poudlard ? Non, il ne m'a rien dit de la sorte. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Tu sais où il se trouve ? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. A plus tard. Et voilà, c'est une quête qui est Starbinder. Oui, niveau 34. Par contre, le nombre de PV que je me tape, moi, avec tout ça, c'est abusé. Je ne sais pas. Retrouve-moi près des ruines du château près de la forêt. Viens à la nuit tombée et n'en parle à personne. On va tout d'abord aller voir notre très chère Natty parce que j'aime bien ma pote. Alors, carte du monde. Ah oui, c'est l'eau à partir. Je ferai des tours par là, comme ça j'aurai une flamme de cheminette en plus. Parce que je crois qu'il faut toutes les débloquer pour avoir le jeu à 100%. Qu'est-ce que vous mijotez ? Réveilleux. Donc, dans cette épisode... Hop. Ok. Mais bon, vu que cet épisode n'est pas si bon que ça, ce qu'on va déjà faire, c'est faire ceci. Le labyrinthe. C'est pas si c'est compliqué que ça au final, les labyrinthes. Honnêtement, c'est bien. C'est sympa de faire les labyrinthes. Alors... Ok. On va aller chercher d'abord la flamme de cheminette. Et après, on se dirigera vers Natty. J'ai hâte aussi de débloquer une nouvelle... Une nouvelle, comment ça s'appelle déjà ? Une nouvelle amélioration du balai parce que... Ça fait longtemps que j'aille ce balai niveau A. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Étant donné qu'il y a moyen d'avoir trois améliorations, il y a l'air. Réveilleux. Mais je suis encore désolé de renifler, j'ai toujours un rhume, évidemment. Par ici, discrètement. Ah, je vois que tu as reçu mon hibou. Nous ne devons surtout pas nous faire repérer. Natty, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Comme promis, j'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlow. Je l'ai suivi jusqu'à la tête de sanglier. Je l'ai surpris en train de lire une lettre. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rockwood. Et... il y a autre chose. Arlow a parlé de toi à ses collègues. Ils n'étant pas prises pour quelqu'un d'autre, par hasard. Non. Rockwood et Arlow sont bien à ma recherche. Pourquoi m'avoir menti ? Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à quelqu'un de si jeune ? Le professeur Fig m'a demandé de ne rien dire. Mais je sais que je peux te faire confiance, Natty. Rockwood et Arlow veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts ? Juste avant que j'arrive à Poudlard. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte-loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais... qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls à Préaulard ? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore. Mais j'en vois les traces. Et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous. Pour tout le monde. Et qu'on peut contribuer à les éliminer pour de bon. Cette lettre constitue la preuve irréfutable dont l'officier Singer a besoin. C'est pour cela que j'ai suivi Harlow jusqu'ici et que je t'ai écrit. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver. Je t'aiderai à retrouver la lettre, Nati. Réveillez-vous. D'abord, nous devons accéder au donjon. Je vais examiner la porte. Vois si tu peux trouver une autre entrée. Je ne vois pas de garde, mais évitons tout de même d'attirer l'attention. Harlow est à l'intérieur après tout. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... ...à traçant de désillusion. Je vais monter par là. Bon, on va aller quand même chercher les petits trucs ici. Ah, enfin des lunettes digne de ce nom. Je suis très balé des lunettes. Nouvelle 30. Depuis une éternité. Ouais bon. Par contre pour le peu que ça donne en plus. Je les garde en stock, mais je ne les mettrai pas tout de suite. En fait, je suis JB. Je peux... On va prendre plus ça. J'ai des potions d'invisibilité. Il parait que c'est mieux. Je me demande à quoi ça sert. Réservationné. Action. With Gardium Leviosa. Ça c'est vrai. Je m'attire. C'est vraiment bien qu'ils aient fait en sorte qu'avec Action on puisse utiliser With Gardium Leviosa. Non. Pas le With Gardium Leviosa. With Gardium Leviosa. Ça c'est... Les Viosos. J'ai plus l'impression qu'il y a ce genre là. Ah. C'est la caisse. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la guérite pour permettre à Nati de passer. Ah. Je ne pourrais pas passer par là. Je pousse de la caisse. Est-ce qu'il y a moins de... Oui. Un cul-de-sac. Il doit s'y avoir à entrer. Reveilleur. Si. Allez. Du coup on peut passer par là. J'ai l'impression que ça permet de lever la herse. Vous devez pousser la porte pour l'ouvrir et non pas la défoncer. Ok. Donc. Ah. Je ne complame pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah. Reveilleur. Je savais que tu y arriverais. Par ici. Je vais ouvrir la porte. Ah là aussi. Elle connaissait ça. Voilà le donjon principal. Je pense qu'on y trouvera Arlo et la lettre. La prudence sera de mise une fois à... Je les entends. Calmez-moi cette bête. Elle Céleste. Elle Céleste. Elle Céleste. Tu connais cette hypogriffe ? Ramenez-moi ça sur le point. Allez. Ok. Bon alors. Changement de plan. Je récupère la preuve et tu libères l'hypogriffe. Entendu ? C'est le moment. On y va ! Merde. Oh la poisse. Il doit y avoir un autre moyen d'accéder au toit. Forcément. Merci la caméra qui monte l'endroit. Réveilleur. J'espère que Nati n'a pas d'ennuis. Ah moi j'espère surtout que l'hypogriffe n'a pas d'ennuis. Ah. Ok. Fais les pulsos là-dessus. Pour en faire ça. Qu'on le mette là. Qu'on fait les pulsos dessus. Ça fatigue. C'est ce genre de petites énigmes. Ouh. Pourquoi je le suis redéfendu comme ça ? Réveilleur. Ah ah ah. À l'avenir. Ah elle dure pas très longtemps la potion. Donc je craque. Je vais être obligé... Non mais pas. Ah. Mais je raconte alors. Je propose une mauvaise boire d' compartitie. Undest-ce quoi ? Ah. EUG. Comment tu... Ah... Ok, je vois... Ah bah, trop tard. Merde ! J'aurais voulu faire... Le défi... Dommage ! Ça, par contre, le défi, ça va être une pléjuleçon à faire. On est obligé de passer par là. J'espère que Nathie rencontre moins de résistance. Aller au moment. Ah oui, donc oui, j'avais installé un mode qui permettait de me réunir automatiquement. J'ai... Des serrures, parce que ce mini-jeu... C'est marrant d'aujourd'hui. Réveilleux. Est-ce qu'il y a quelque chose ici à faire ? C'est marrant d'aujourd'hui. Hum... Ah, attendez... Oh, c'est trop... Oh, ça, par contre... Réveilleux. Action ! Wingardium Leviosa ! Tu vas rentrer chez toi, les pieds devant ! Ah, j'aime bien son masque ! Léviossos ! C'était censé être une attaque, vraiment ? Ah, j'ai cru, j'avais tranché la tête. Je disais aussi que ce jeu n'était pas très gourd Enfin il était trop gourd plutôt Dans ce sens où je lui avais trop chrallé On va sauver C'est trop triste Les sauver en faisant du braconnage Je sais pas mais C'est un peu bizarre Il y a un autre à récupérer ici je pense On peut continuer à avancer Continuer à monter évidemment Oh un gros coffre A récupérer en plus Réveillon Contente d'avoir retrouvé L'Céleste Bon par contre Nathie je suis désolé mais C'est pas y faire avec les упopées Ah merde Grosement que personne ne soit y chopé Sinon on était à Malba C'est le Poudlard Express Il doit revenir d'un voyage imprévu On va se prendre la fumée C'est magique Putain c'est tellement beau Je me demande si on peut nous voir du château Ah je suis tellement heureux là Vous imaginez même pas qu'il y a de quoi C'est extraordinaire Ah c'est Par contre la question qu'ils me posent du coup Les hippogriffes c'est quoi C'est des oeufs ou c'est des C'est comme les mammifères C'était incroyable Oh c'était tellement excitant Je me demandais même si on allait s'en sortir Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir Je maîtrisais la situation Tu as réussi à trouver la lettre ? Je l'ai arraché des mains d'Arlo par magie J'avoue que je ne m'attendais pas A ce qu'il nous lance le sortilège de la mort Il ne l'oubliera pas de si tôt Reste sur tes gardes Bien sûr Que disait la lettre ? Que Rockwood recherche un phénix J'ignore où il pourrait en trouver un Mais elle contenait aussi les ordres d'Arlo Demandant aux braconniers d'inspecter ce château Ça suffirait à relier Arlo à ses crimes Je vais remettre la lettre à l'officier Singer Il faudra bien qu'elle agisse en la voyant Mais dis-moi Où est-ce que tu as rencontré ces hippogriffes ? J'ai rencontré Elle Céleste il y a peu Grâce à Poppy Poppy Sweeting connaît un hippogriffes ? J'aurais dû m'entendez Poppy sera soulagée de savoir qu'elle Céleste est en sécurité J'ai bien fait de te demander de l'aide Ma mère va s'inquiéter Je dois partir Reviens vite me voir J'aurai beaucoup de choses à te raconter Bon bah on va aller à Poudlach je suppose On va aller dire à Poppy que j'ai retrouvé Elle Céleste Oui donc tous ces animaux c'est parce que j'ai... Comment ça s'appelle ? J'ai débloqué... Euh... Enfin j'ai acheté l'édition de Luxe en précommande C'est pour ça qu'on a tout ça Passez voir Chick dans la salle sur demande Il m'a dit qu'il avait quelque chose à vous dire Attendez j'ai cru lire démonter Oui oui bah oui j'ai bien lui démonter Oh je vais démonter un hypogriffe Maman c'est là Donc dans la prochaine vidéo ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer par faire le cours d'astronomie Ensuite nous irons faire l'èvres de maison Parce que ici si on se relance dans une quête Ça risque d'être un peu long Donc on se retrouvera pour la prochaine fois Juste en face du cours d'astronomie A plus tard